BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Georges Delataille, vous le proposez en site internet, nous on l'a en vrai sur le plateau, c'est Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Et marché gagnant, votre sujet cette semaine ? Écoutez, pris dans les histoires de contrats d'assurance-vie de hausse du taux du livret A, je ne vous ai pas parlé de notre portefeuille boursier depuis exactement le 16 décembre, ça fait donc plus d'un mois. Je n'ai pas envie donc de laisser les épargnants en rade, ça m'oblige à traiter ce sujet ce jour. Je vais rappeler l'histoire pour faire bref, il y a un an vous m'avez fait faire du découpage et du tirage au sort et on a créé ce portefeuille marché gagnant, la règle du jeu était assez simple, 11 valeurs réparties sur autant de secteurs économiques représentés à la Bourse de Paris et c'était donc mes douces et innocentes mains qui avaient fait le travail. Oui et je vais vous dire j'étais un bon camarade, pourquoi ? Parce que tout le monde se moque de savoir si la construction d'un portefeuille est un élément clé ou pas d'une bonne stratégie boursière parce que la question de base que se pose soupinette c'est est-ce qu'il faut acheter l'action X ou l'action Y ? Alors je vous ai donné en réalité le beau rôle, surtout lorsque l'on voit le résultat final. Sur l'année 2021, notre petite histoire nous a permis de dégager une performance qui est légèrement inférieure à 39%, c'est-à-dire 10 points de plus que le CAC 40. Deux mots sur les leçons que vous tirez justement de cet exercice. Alors pardon je vais vous répondre en chiffres mais moi qui recommande de longues d'actes de procédés de la sorte, il y a des choses déjà qui m'ont surprise. D'abord on est parti avec 11 valeurs à l'origine et on a fait 3 ventes dans l'année. Pour un investisseur père de famille comme vous qui préconise une approche boursière non spéculative mais patrimoniale, c'est quand même pas mal ? Alors exact mais en réalité puisqu'on cherche à faire de la pédagogie, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vendu 3 titres, on a vendu Iliade, on a vendu Bell et on a vendu Clépierre. Alors pourquoi ? Clépierre c'est une décision que j'ai prise le 16 décembre dernier. Pourquoi ? Parce que le temps numéro 1 c'était d'apprendre tous les secteurs de la Bourse de Paris. Le temps numéro 2, je plaide pour le PEA, c'était de n'avoir que des valeurs éligibles au PEA. Il s'avère que Clépierre ne l'est pas. Donc je voulais qu'on attaque l'année 2022 sans Clépierre. Pour le reste on a 2 situations atypiques. On a Bell et Iliade qui ont été l'objet d'opérations sur titre. OPA sur Iliade. OPA sur Bell. Et voyez-vous, quand on va en Bourse on se dit « Ah ouais, je vais vendre quand je veux ». Eh bien dans la vraie vie, on vend parfois quand les événements nous l'imposent. Dans la gestion boursière, il y a une partie choisie, mais il y a aussi une partie subie. Toute l'année, vous nous avez parlé d'un type d'ordre, entre guillemets, l'ordre bonne affaire. C'est quoi ? Enfin, on rappelle en deux mots et puis surtout quel bilan on en fait ? Alors j'investis en Bourse en consommateur vigilant. L'ordre bonne affaire, c'est vous intervenez toujours avec un cours limite. Je le fixe à 3% en dessous du dernier cours lorsque je suis à l'achat et 3% au-dessus lorsque je suis à la vente. Dans l'année, on a passé 4 ordres bonnes affaires, donc Bell, Iliade, Clépierre et à l'achat Orange. Et on a parfois attendu quelques jours, voire même quelques mois, mais on a toujours été exécuté. Et voyez-vous, ça me donne du confort dans la gestion. Ça veut dire que si un jour je rate une bonne opération, ça ne sera pas trop grave. Bon juste, vous nous annoncez près de 39% de performance. Qu'est-ce qui tire ce résultat ? A l'origine, on a cherché à écupondérer, sachant qu'on va être clair, c'est plus facile d'écupondérer quand on a du CGG à moins d'un euro que quand on a du Christian Dior à 750 euros. Si on regarde sur les 11 actions qu'on avait prises à l'origine, il y en a 6 qui ont littéralement déroulé sur l'année 2021, avec une performance supérieure à 60% sur l'année. C'est Alten, c'est Bell qu'on a sorti, c'est Christian Dior, c'est Eramet, c'est Saint-Gobain et c'est Veolia. Et comme je le dis toujours, l'objectif quand on construit un portefeuille boursier, c'est d'avoir plus souvent raison que tort. En revanche, on a été à la peine sur deux titres avec CGG, qui a été une très belle successe sérieuse au début de l'année et qui s'est mal terminée. Et l'autre dossier qui a été très compliqué, ça a été Orpéa. Ah, Orpéa, c'est la galère de la semaine. Oui, mais avant d'en parler, je voudrais juste terminer le bilan. Parce qu'en vendant Clépierre et en vendant Bell dans les derniers jours de décembre, on s'est retrouvé avec 20% de cash, cash qu'aujourd'hui on n'a pas replacé. Et ça, voyez-vous Cédric, ça m'amène à réfléchir à une différence de comportement qu'il peut y avoir entre un particulier qui gère son portefeuille et un professionnel qui gère une CICAV. Or, on dit souvent qu'un particulier, on le traite un peu comme si c'était un petit institutionnel. Vous voulez dire que votre pilotage de portefeuille n'est pas le même que celui d'un gérant de CICAV ? Exactement, pourquoi ? Parce que quand un gérant de CICAV, il fait une bonne performance, il sait une chose. Dans la foulée, il va faire une forte collecte. Pourquoi ? Parce que les réseaux de distribution sont fort sympathiques, mais c'est quand même plus facile de vendre la perpacée que d'expliquer à des gens qu'on peut mettre dans son portefeuille des titres qui vont sous-performer. Donc, le gérant, qu'est-ce qui se passe ? Il sait qu'il va avoir des flux. Et donc, il sait qu'il a de la pression et qu'il va devoir délivrer. Donc, quand il a bien performé, il ne va finalement pas avoir d'autre choix que d'accroître sa prise de risque. Moi, investisseur particulier, je m'en fous. J'ai fait 10 points de plus que l'indice le mois dernier. Donc, je sais que je ne vais pas collecter. Donc, si je fais 3 points de moins en début d'année prochaine, ce n'est pas un drame. Donc, voyez-vous, en début d'année, on sait que traditionnellement, les débuts d'année boursiers sont relativement favorables. Eh bien, depuis le début de l'année, je ne me suis pas précipité pour vous dire qu'il fallait réinvestir. On en est où, justement, sur la perte depuis le début de l'année ? Alors, je l'ai regardé hier soir parce que je ne la regarde pas tous les jours parce que je pense que le pilotage d'un portefeuille boursier, ça ne doit pas être un esclavage. J'ai un peu été surpris par le résultat. Donc, hier soir, on était à moins 0,13. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Premièrement, 20% de cash, 19% en pratique, ça influe quand même. Secondo, notre première position dans le portefeuille, elle a grossi, grossi parce que ça fait partie des boîtes qui ont bien performé l'an dernier. Donc, elle était partie aux alentours de 9%. Elle est maintenant aux alentours de 14-15. C'est Eramet. Et elle fait 28% depuis le début de l'année. Donc, ça aussi, ça aide. Ça permet de cacher la misère par ailleurs. Et la misère, on va le dire, c'est Orpéa qui nous plombe avec un recul de 50% depuis le début du mois. Alors, quelle réaction avoir justement par rapport à cette valeur ? Alors, première réaction, ce n'est pas une réaction par rapport à la valeur, c'est une réaction par rapport à l'ISR, l'investissement socialement responsable. Pourquoi ? Parce que la première idée de l'investissement socialement responsable, c'est d'éviter les catastrophes. Et franchement, ça me fait mourir de rire qu'on lit ça à l'ISR parce qu'éviter les catas quand on gère un portefeuille boursier, ça devrait être une règle de base et c'est du total bon sens. Ce n'est pas de l'ISR, c'est du bon sens. Donc, j'affine ma méthode. Pour gagner en bourse, il faut avoir plus souvent raison que tort. Et il faut éviter les gadins. Dit autrement, moi, je préfère éviter un bon coup que d'investir dans un dossier pourri. Au passage, il y a tout un tas d'analyses extra-financières de notes, de controverses. Mais qui a vu le problème Orpea ? A priori, pas grand monde. Moi, je me marre parce qu'on a les autorités qui font des rapports sur comment protéger les personnes vulnérables de l'industrie financière. Et c'est très bien. Mais personne n'a eu à l'idée que finalement, on pouvait dans des établissements de santé mal se comporter envers des personnes vulnérables. Donc, on attaque Orpea, why not ? Mais va peut-être aussi falloir s'interroger sur la pertinence de l'analyse extra-financière. Je n'ai pas envie d'être gentil aujourd'hui, donc je peux vous dire que dans le monde du cirque, chez Zavata, chez Pinder, chez Gruss, on sait que l'ambition, c'est de distraire le public, pas de faire croire qu'on est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pareille situation à part du cirque ? Risque d'image majeure. Le titre était cher. Je parle au Vieux de la Vieille, donc je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez connu ces époques-là. On se rappelle il y a 20 ans, Pierre Suard, on se rappelle le Benzène dans l'eau de Perrier. Ce sont des interférences médiatiques calamiteuses. Pierre Suard, ce n'était pas chez Perrier. Non, non, Pierre Suard, c'était chez Alcatel. Donc, interférences médiatiques calamiteuses, donc là, pas de vote public, c'est moi qui décide. On va sortir Orpea, Orpea qui d'ailleurs, au passage, ne pèse plus que 3% de notre portefeuille. Ça veut dire que ça ne pèse plus rien. Si Orpea progresse de 10%, ça va me faire 0,3% sur la valeur de mon portefeuille. Si ça baisse de 10%, ça va me faire la même chose avec un signe moins devant. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on renforce ou est-ce qu'on sort ? Parce que face au brume, on ne sort pas. On ne renforce pas parce que face au brume médiatique, on n'a aucune visibilité. Donc, en réalité, il n'y a plus de questions. Jean-François Filiatre et marché gagnant. On se retrouve tout à l'heure. Je vous donne quand même le niveau de l'ordre de vente, 47,99. 47,99. Et on est à 40. Donc, ça veut dire que j'attends un rebond technique de 20%. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses.